Bonjour à tous c'est Zoragboss et on se retrouve pour une nouvelle session sur WWE to get ready free Un an de challenge, un an durant lequel dans un mode uniform modifié on va essayer de réaliser le meilleur carré possible Avec un catcher sauté par la communauté, cette fois c'est Dolph Ziggler dans la dernière session 14 victoire 0 défaite Grosse prestation du Dolph Ziggler national On a réussi à modding deux mecs à récupérer le titre des Etats-Unis des mains de Austin Theory Comment est-ce qu'on va continuer notre run ? Allons-nous nous diriger vers le titre World Heavyweight, bah titre WWE Undisputed hein, World Heavyweight pour gros On va voir ça, j'espère que vous êtes airs parce que moi je le suis comme d'habitude On y va, deuxième semaine du mois de juillet SmackDown, let's go Ah je me réaffronte, let's go, quel plaisir Je me réaffronte pour la huitième fois, let's go Ah non c'est Biggie, d'accord donc je vais faire une intervention sur Biggie Voilà, on a l'info, je vais faire une intervention avec Biggie Plaisir d'affronter Biggie par contre Prop Oui tu es here to show the world, we know, we know Allez ramène ton cul Miggie Allez Big, Big U, tant que c'est pas Big G Us Ooooooooh, raté Contré Dignity Hop, hop Evidemment, il m'a chopé la jambe Il m'a chopé la gemme Fuck Belly to Belly, bien joué Alors le chat Ne vous inquiétez pas J'ai failli perdre parce que je suis une merde J'ai martelé la touche B au lieu de la touche A J'ai failli perdre comme une bite parce que je me suis trompé de touche Ouah, ça commence mal la session Allez, on va se ressaisir s'il vous plaît On va commencer à réfléchir, les neurones il faut qu'elles connectent Voilà, Dignity dans le coin C'est pas mal C'est marrant ça, Wolfrey C'est marrant, on s'amuse Allez, viens ici toi Voilà, petit coup de cou dans la mâchoire, ça fait toujours plaisir Contré Ok, c'est contré ça, ça se voit Ok, coup dans le bidou Wouhou Et c'est parti pour, c'est reparti pour le festival du con de Sergi Non c'est bon, il était rapide le festival cette année Vas-y, lève toi Lève toi Biggy Voilà, mange mon genou Mange mon genou, mange mon pied Non Même pas, même pas Même pas Même pas je suis Par contre j'ai mal, ça c'est autre chose Merde Oh j'ai pas le timing, quel con Ah Le karma qui dit bonjour, comme d'habitude De toute façon vous avez l'habitude ici sur cette chaîne Le karma il est toujours présent Toujours présent, toujours debout Toujours la banane, rassurez-vous Toujours la banane, rassurez-vous Bon là pour une fois c'est moi qui lui fait péter le cul hein Eh je tente de me marrer évidemment parce que quand je perds je me casse La base pour un heal La base pour un heal Ouais tu me mérites pas de toute façon Biggy, tu me mérites pas Ah salut Je viens faire chier comme d'hab Ou 2 L Bah moi hein, à la base Il m'a mis ce pire J'ai mal Qu'est-ce tu vas faire, qu'est-ce tu vas faire, qu'est-ce tu vas faire Match le plus dur qu'on est en train de faire depuis le début de notre carrière là Actuellement avec Dove Ziegler Depuis le début du challenge, c'est le match le plus dur pour l'instant C'est vrai qu'il fait Qui fait chier comme toujours C'est ça Salut Julian Sina, comment tu vas ? Putain bâtard Bien joué Contré On fait tourner Zigzag Allez on lève, on lève, on lève, on lève, on lève Et super kick Putain y'a en break En break de mes couilles là par contre Y'a les taux après pour le Rumble Bah ouais ouais, toujours hein C'est impossible de rencontrer des Shiny dès le début du jeu, oui C'est que de la probabilité, donc effectivement oui Ok, il m'a eu Rater Oh allez, les deux coups d'avant-bras Russian leg sweep La clé de tête Let's go Le fanfaron Let's go Ok on est bon On est bon Type est à combien ? À 20 les gars 20 sur 20 Elle va être incroyable, ça va être le meilleur Rumble depuis très longtemps On sait pas qu'il peut gagner Il peut y avoir un milliard de retours Les matchs sont dingueris J'ai trop hâte Et le comeback Wouhou Oui, ratantif Shiny, très joli ouais Et... ZIGZAG On relève Et... Super kick Ah, esquivé Et... Sauf que j'en ai un deuxième Randy Horton va gagner le titre Non Un Deux Il évalerait La base Et... Et... German souplux Et non non Randy Horton ne gagnera jamais le titre Jamais... Jamais... Quoi il s'appelle... Roman Reigns ne perd le titre au dehors de Mania Impossible Faut se faire halider les gars Non bah j'ai raté le 4 Ah il bouffe le sol Voilà C'est vrai qu'il va intervenir lors du match Aucun intérêt Au man qui va gagner l'intervention de Jimmy et de Solo C'est ça C'est la base C'est le narratif de Roman Reigns Oui Oui on a contré le finish de Biggie Et super kick out of nowhere Vite faut faire le tomber Le tomber Allez Ziggler 1 2 Non T'as vu du K24 Oui ils vont donner des annonces le 22 Et à ce qui paraît on pourrait avoir le retour du guest referee Oui oui Et Zigg Zag Allez c'est parti pour un switch de musique 1 2 3 4 5 Switch de musique Merci le tomber Je vais le tomber 1 2 3 2 3 3 4 Le match c'était compliqué Zorak Tu saoules On a merde T'as foutu toutes les semaines OMG Ohlala Quel relou C'est déjà la deuxième fois dans cette session là 2 fois en 9 minutes Fort 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 Allez let's go Let's go Ziggler Hop dégage Allez hop Ziggler Manucure Bah pas manucure mais voilà Toujours aussi chiant celui-là Evidemment La base Toujours là pour casser les couilles Voilà Ziggler esthétique bonjour Ziggler esthétique encore hein On continue hein Un après l'autre Just Punishing Their opponent Ouuuh The damage he's taken is starting to pile up No need to panic He's still swinging Oh and that buys some time To a German suplex Zorak faut que t'arrêtes Faut que j'arrête moi-même Parce que là ça devient Ça devient malaisant Regardez-moi ça Je suis train de le victimiser Ah il m'a contré Je vais Plus d'être chiant il est nul Les bâtards Allez Russian leg sweep Voila Coup derrière les genoux Allez lève-toi C'est plus Zorak Vos C'est Zorak Mulo C'est drôle ça Allez hop Le tomber One Two Donne pas la révolte Dommage Ah il m'a eu Bien joué Super kick One Two Il est terrible Allez hop On va le faire monter Sur la troisième corde Merde Choke slam Oh lol Drop kick Et Leg dignity En vrai j'espère que Tukai 24 Ce sera pas une fraude Comme celui-ci Bah Tukai 23 Il est trop bien T'es malade Tukai 23 Il est génial Pas une fraude Tukai 23 Vraiment on lui fait plaisir Zorak Vos Vraiment Si on lui fait son match Mais vraiment Il met quelques petits moves Pour mettre des moves Je vais Oh la vache Défoncé Hop dégage Allez lève toi Fini Rob break Aller lève toi Zorak Ça devient malaisant Pour toi Fini le match Tu te fais juste bouffer Tu survis grâce à des rob break Mec Merde Merde Voilà Contrer Mauvais Mauvais Juste mauvais Zigg-Zag Ziggler Ziggler Doing what he does best And showing off his athleticism Fini 1 2 3 Oh l'humiliation Attention J'ai mal de m'humilier autant Mais là Il n'y avait rien Il n'y avait rien Il n'y avait rien Le 1 dans le challenge Avec grand mal Il sera vite plié T'auras 6 matchs Nice Let's go Retour de Champa Let's go Lol Oh le bâtard Allez La petite flégie The Champa T'as fait quoi Mon petit Champa Mais en vrai Très très hâte A 2K24 2K24 Ça va être dinguerie Trop trop hâte Espérons que le Que le mode co-op Mode univers co-op Functionne aussi bien Que les dernières années Vraiment c'est vraiment Les deux vidéos Les plus vues de ma chaîne Bah 3 2 Non Première et troisième Le 2K22 Co-op univers L'épisode 1 Il a fait je crois 1500 vues Je crois Et l'épisode 1 De mode univers Ce 2K23 C'est genre ma vidéo La plus vue ever Elle a fait 6300 vues Genre insane J'espère que Que pour le 24 On montra encore Éventuellement Peut-être 7000 10 000 vues Peut-être Peut-être qu'on passerait Enfin la barre fatidique Des 5 chiffres Ça serait fou J'aimerais beaucoup Et feuille-moi ça Voilà Allez dans ta gueule Vas-y remets ton cul Boom power slam 10 000 abonnés En l'espace de un an Je t'imagine Ah j'aimerais beaucoup J'aimerais Ce serait fou Non quand je parlais Des 10 000 vues Et pas Fin de journée Re 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 En vrai J'aimerais beaucoup Les 10 000 abonnés Mais non On n'y arrivera pas Moi déjà A la fin de l'année J'aimerais bien 2000 Tu vois Genre on fait fou à 2 Par rapport à cette année Ça serait fou déjà Déjà si on fait fou à 2 Au niveau d'abonnés Ce serait dingue Parce qu'on est à 1028 Là en tout cas On était à 1028 Avant le live Après je pense pas Que ça a dû monter beaucoup Et euh Ouais si on pouvait être à 2000 Déjà ce serait dingue Parce qu'en soit Moi mes vidéos C'est pas des vidéos Qui sont Tu sais Qui sont Qui sont traitées Genre tu sais C'est vraiment des vidéos Qui sont Qui sont Tu sais Qui sont juste Remis en rediff C'est pas C'est pas Y'a pas de montage Y'a rien Donc en vrai Pour une chaîne de VOD Ce serait pas mal Esquive Qui m'a contré Et Favissa Non Powerbomb Bien joué Hop dégage Ouais c'est des rediff En mode balek Eh ouais Non pas Remis pas mise En mode balek C'est pour que les gens Qui ne voient pas mes lives Puissent les revoir Mais c'est plus oui En mode voilà quoi En vrai Touk23 est pas terrible Bah il est très très bien Touk23 Demain je serai là Toute la journée Pour les lives Je viens de terminer La semaine prochaine Alors Le problème c'est que Demain c'est mon jour de pause Donc demain y'a pas de live Samedi dimanche Oui mais vendredi Y'a pas de live Donc ça va être compliqué D'être là Après tu peux être là Voilà Mais il y aura Tu seras tout seul Et viens Champa Viens Alors évidemment Le 23 c'est pas le meilleur Loin de là Y'a plein de choses Qui peuvent être améliorées Genre le mode univers Qui est un peu bugué Peut-être remettre Ces introduits Qui ont été enlevés Mais en soi Il est quand même Très très bon comme jeu Sinon ça serait pas Le jeu tout cas Sur lequel j'ai pu jouer Je serai là pour les rediff Peut-être Ouais ça serait pas mal Ouais Surtout que le premier épisode Sortira demain à 14h Normalement comme d'hab Il manque un mode scénario Mais y'en a un De mode scénario Et qu'est-ce que tu racontes Julien Sina ? Y'a un mode scénario Y'en a même deux Y'en a un avec un personnage masculin Avec un personnage féminin Je disais en mode Y'a pas vraiment de modif C'est pour ça Des autres Si tu as mal pris Non mais t'inquiète T'inquiète j'ai pas mal pris Oui non y'a pas de modif Oui non c'est Oui c'est techniquement Juste les Oui les live en rediff C'est vrai Après c'est juste que moi Je sais que j'aime bien Le format live Parce que je trouve que c'est cool Si on devait juste garder Les meilleurs moments Bon ce serait cool Mais ce serait chiant Et bon après c'est juste que Voilà Le problème c'est que Vu que je live énormément S'il fallait que je transforme La plupart de mes VOD Qui d'affoient dure 4-5 heures Et que je les transforme Toutes en T'sais en best of Ça serait ultra long Eh bisous Un petit trou du cul A plus Ça serait trop long en fait Et je pense pas que ça soit Très worse en terme de De produit final On t'offre Ziggler Tu te relèves là Ou t'es mort What the fuck Allez le tomber One Two Three Terminé En mode créer une storyline Comme dans 2K14 Oh bah si c'est ça Je veux dire Si un bon jeu 2K C'est juste s'il a ça ou pas À mon avis je pense De toute façon Que ce truc là On le reverra jamais Quoique peut-être Dans le 24 Parce qu'il y avait un truc Qui avait été mis Par je sais plus qui là Peut-être moyen On verra bien Mais en vrai moi C'est pas ça qu'il me Moi tant qu'il a un bon mode Univer Qu'il a un bon mode Un bon mode carrière Qu'on s'amuse bien dessus Qu'il y ait des skis Plus drôles et sympas C'est un plaisir qui arrive demain Nice Putain je m'affrontais encore Mais bordel de merde Bordel de merde Commence à casser les couilles Commence à casser les couilles Encore s'il me battait au moins Mais il me bat jamais J'ai perdu aucun match Depuis le début Allez c'est parti German Ça dégage Calin Hop Voilà Bouffe le sol Bouffe le sol T'es claqué au sol mon gars Claqué au sol Allez contrer Et Oula Un Deux Trois Quatre Cinq Sousse Tu vas remettre Dans tout cas Quatorze Le fait d'inclure des musiques Au superstar créé Et de mettre la création De scénario Ouais écoutez On prend pas C'est moi Ziggler On a marre de toi Bah c'est moi Ziggler Donc c'est plus moi Qui en ai marre de lui Le jeu aura une durée Plus longue comme ça Comme sur TW Bon moi je trouve déjà Qu'il a une durée de ouf Le jeu T'es vraiment le mode Univers il est infini Faudrait juste qu'il Debug le mode Univers Et qu'il rajoute plus De trucs dedans Peut-être des drafts automatiques Peut-être des trucs Des matchs Number one contender Ça serait bien Littéralement Comme dans les anciens jeux Un match littéralement Qui te donne le number one contender Pour un titre Ce serait cool ça Tu te souviens d'un jeu Où tu peux mettre la fin A la strip du taker Avec Ziggler Oui Oh putain Première fois qu'il me met un spé Depuis le début Incroyable Contrer On a contrer son finish Et Zigzag Et Super kick Faudrait qu'il fasse du mode Univers Le mode central du jeu Et qu'il boost Il bourre à fond Ouais C'est ça le truc C'est totalement le mode principal De toute façon Tu regardes 95% des joueurs Passent leur vie dessus C'est dopé ou quoi ? Bah écoute on verra J'ai pas l'impression Parce que j'ai quand même l'impression De lui mettre la bite Ça serait trop bien Mais il y a des trucs incroyables A faire On verra bien De toute façon J'ai envie de dire Le 22 Ils vont nous annoncer le trailer Ils vont nous donner la date de sortie Ils vont peut-être nous annoncer Quelques trucs de ouf Peut-être le retour Des matchs Des guest referee Ça serait trop bien ça Ça je vous jure A 3 guest referee Tu te tapes des barres Pendant 6 heures Rien à foutre Trop marrant Et au moins ça évite Que quand tu joues à plusieurs Il y a un mec Qui soit sur le côté Rien à foutre Ça c'est trop bien Mais ouais Il y a plein de trucs Qu'ils pourraient faire Dans le mode univers Qui pourraient être bien Genre par exemple Le compteur de victoire Défaite Et match nul Faudrait qu'ils le mettent aussi Dans le mode univers normal Genre pas que dans le mode univers Superstar Mais dans le mode univers normal Comme ça tu verrais Quand il y a un catcheur Qui est vraiment ultra bien Dans le mode univers Tu pourrais toi même Voir le mettre un peu Dans les title shots Pour être cool Allez come back Contré D'accord Et German En ta gueule Bon bah il nous sort Un match quand même Un peu plus Un peu plus Un peu plus Réfléchi quand même Le petit Zorigbos là Il nous sort Un petit match Un peu plus abouti Ça fait plaisir Que juste l'affronter Pour le resquash Bon il est toujours pas Au niveau Parce que voilà Rajouter des types de match Aussi Ou après techniquement Les types de matchs Je peux les créer aussi De base dans le jeu Fini Grand break Le mode JM est pourri Ouais bah c'est comme l'ancien Il a pas vraiment changé Je vous fais hier déjà Que le mode JM Ça fait à peine Deux jeux Qu'il a été rajouté A chaque fois Il est à chaque fois Mis à jour Déjà par rapport Au 22 Il est mieux le JM Ils ont rajouté plus de trucs Donc peut-être que dans le 24 Ils vont encore l'améliorer Ils vont l'améliorer au fur et à mesure Pas de casquette match C'était Buried of the match Buried of the live match Ouais bon C'est pas vraiment les modes de jeu Qui sont les plus stylés Elle rentre à gueule Elle bouffe le sol Ils ont rajouté quoi ? Ils ont rajouté Plus de Le temps est plus long Mieux les IA Plus de choix Ils ont rajouté pas mal de trucs Je sais que j'avais vu Ils ont rajouté pas mal de trucs C'était plein de petits trucs Pas vraiment des gros trucs Qui changent Donc c'est pour ça que tu les vois pas vraiment Mais c'est plein de petits trucs Qui font que le mode était un peu mieux quoi Normalement je crois que A la base le JM C'était genre 10 semaines max Donc là ils ont augmenté de ouf le temps Parce que je crois que maintenant On est passé à plusieurs mois Beaucoup plus quoi Ils ont fait des changements Par rapport au 22 Ça j'étais J'avais vu ça passer Bon on a qu'à gagner Pour changer Je préfère aussi que la difficulté max soit vraiment difficile Ouais C'est une mise à jour Ça vaut pas 20-30 euros Mais mec tu achètes Mais non mais les gars Vous achetez pas 2K20 Vous achetez pas un jeu 2K Pour le mode Ah Santos Escobar réussit sur Cachin Let's go bien joué Vous achetez pas Le putain De jeu Pour le mode MyGM Donc dire que c'est une mise à jour Pour 40 balles Non Et franchement Si c'est pour jouer Juste au MyGM Jouer à TEW Ça vous rapportera Plus Oh les bâtards Vraiment Fatal 4Way Elimination Sur la première défense Oh là là On va perdre le titre Non ce que je veux dire par là C'est que oui Les gens disent que c'est juste une mise à jour Mais déjà Il y a plein de rosters Il y a les musiques Les catchers qui sont remis à jour Et j'ai envie de vous dire Techniquement Ouais Si vous voulez jouer Un jeu qui Techniquement Est plus développé Sur le creating Et où techniquement T'as pas de match T-E-W-E-W-R Genre il n'y a pas besoin D'acheter 2K Alors Ou attendez Qu'il y a une vraie mise à jour Que le jeu il change Comme quand on est passé Du 20 au 22 C'est juste pas difficile Super ça Une nouvelle stipulation Ouais et Tu sais T'es pas obligé d'acheter le jeu Julien Sina Si tu l'aimes pas C'est comme ça Pour tous les jeux annuels Les jeux annuels Ils font pas des gros changements Entre chaque jeu C'est équilibre Un peu des mises à jour C'est pas nouveau C'est comme ça partout Que ce soit pour FIFA NBA WWE T-E-W est en anglais Bah oui Faut pas tout avoir C'est le problème Moi je l'ai T-E-W Très bon jeu Très très bon jeu Je voulais le faire en stream Mais c'est trop long Parce que le booking Ça dure 30-40 minutes Au chaque show des fois Et c'est beaucoup trop long Pour ce que c'est Mais c'est très très bon comme jeu Il est en train de se dessaper Au stick theory Waouh Evidemment je déconne Allez Allez Dove Ziggler Quand il a le titre Il s'excite un peu plus Dove Ziggler tout de suite He is the WWE United States Champion Dolph Ziggler Is there anything Dolph Ziggler can't do Dolph Ziggler has done it all He has truly proven himself To be one of the best In all of WWE Month after month The preaching is the same Dolph Ziggler truly believes No one can hang On his level He is truly a top dog No doubt about that Pour une carrière en live Sur TWB Ça serait sympa En fait ça serait bien Mais le problème C'est comme je le dis C'est que le booking Ça dure énormément de temps Et ça serait trop long C'est ça le problème Moi j'en avais déjà fait une Mais le problème C'est que moi Quand j'avais fait mon premier booking De weekly Ça va être duré Genre 25-30 minutes Le booking quoi Et tellement Vu que je le fais avec vous Vous êtes spoilé Donc il y a tout un truc Salut Pascal Un second Salut T.E.W. en fait C'est un jeu Un jeu Comment dire C'est un jeu C'est un jeu Sur lequel en fait C'est comme MyGM Sauf que tu vois pas les matchs Et en fait C'est juste La gestion d'entreprise C'est à dire Tu recrutes Les gestions de compagnie catch Donc tu peux prendre Une compagnie déjà existante Créer la télé Etc Et tu book tes shows En recrutant tes catchers En ayant En gros C'est comme si En gros Est-ce que tu vois Football Manager Romain Romain Est-ce que tu vois Football Manager Bah si tu vois ce que c'est Football Manager Dis-toi que c'est Le football manager du catch Voilà En gros Tu prends Football Manager Tu le mets en version catch T'as tu le W What the fuck Ouais j'ai pas mal L'entrée de Walid Essayons faire sur YouTube Ouais mais le problème C'est que déjà Que je prends énormément de temps A faire mes lives Si je dois faire des trucs En plus Après pour mettre sur YouTube Ça va me prendre Je vais pas m'en sortir TW 2016 C'est excellent Moi j'ai fait une fédération Créer USW Et j'ai eu plein de catchers WVV virés Ah ouais bah écoute C'est génial ça Et moi j'aimerais beaucoup en faire Mais non C'est trop chiant A faire en live Trop trop chiant Parce que littéralement En fait c'est soit En fait le problème C'est que soit On le fait en live Mais je suis obligé De vous boucher Le booking Et donc pendant 25 minutes 30 minutes Vous avez rien Soit on le fait avec vous En live Mais du coup Vous voyez tout le booking Et tout en avance Ok t'en penses quoi De Dromac Incroyable Ce qu'ils sont en train De faire avec Dromac C'est du génie C'est incroyable C'est génial Trois qui pètent vraiment Un câble et qui partent Avec Broken Dreams J'attends que ça Incroyable D'accord un live Ça prend un long de temps Exactement Bon c'est un Fatal 4W Elimination Est-ce qu'on va réussir A conserver le titre Je ne sais pas Broken Dreams C'est un son de goat Exactement Allez on va se taper Avec Walid Heu German Heu merde putain Oh c'est un main drop Je lui Il a fallu à voler Là je n'ai pas compris Dégage Austin Tu me saoules Oh putain De V1 là Moi aussi La même Qui se barre Pour qu'il Redive Hein Tant qu'il se barre Pour qu'il Redive Alors Julien Enfin remettre ton message Parce que ça veut rien dire Allez Swinging like Bracca Salut Hop Oh putain je l'ai mis le finish A A Matt Cardona Là Incroyable Et hop Merde Il a contré Bien joué Contré Sur bref Okada Moi oui Mais oui Tellement Mais d'ailleurs Je crois qu'en plus Il n'a pas re-signé Donc ça serait largement possible Je crois qu'il n'a pas encore re-signé Avec la La NJPW Donc c'est possible qu'en fait Il fasse son arrivée Parce que je crois que son contrat C'est terminé début janvier Donc là c'est possible que techniquement S'il a vraiment signé avec la WWE Qu'on l'ait au Royal Rumble Il serait dinguerie Alors qu'il fasse juste une intervention Il serait déjà dingue Tu reviens avec Broken Drips Ah ok 1 2 3 J'ai déjà éliminé au Steam Theory Ah ouais au Steam Theory Je viens de le No respect Aucun respect pour l'incère champion Qui s'est fait éliminer en premier Let's go On aime ça la mettre La mettre a aussi une théorie La base C'est jouissif Ça y est Walid Oh là Ça dégage Il faut rentrer dans le ring Un jour par contre Les gars Second neckbreaker Ah Ça y est solo Allez je tombeau là bas Faut rentrer dans le ring Allez solo Putain monte Dépêche toi En ta gueule Walid Tu m'emmerdes Voilà dans le ring Très bien Très bien Qu'est-ce qu'ils font encore Ah d'accord Putain pourquoi il peut pas dive Ziggler Bordel Imagine que si Il gagne pas le Rumble Il quitte la W De qui McIntyre Ouais Plus Sean Spears Ancien Teddy Ninja NXT N'a plus de contrat Avec la W Je pense qu'il serait bien Pour la Mika Je suis pas sûr qu'il revienne Je suis pas sûr en vrai Qu'il revienne À la W Ça serait cool Moi je dis pas non Mais je pense pas Allez chez Electric Bang Matt Cardona Bah j'aimerais bien Qu'il revienne Matt Cardona aussi Oh Matt Cardona Après comme il l'a dit S'il revient Matt Cardona C'est pas pour être dans la mid-card C'est pas pour être un jobber Donc bon C'est peut-être un peu trop compliqué A bloquer Il y a beaucoup trop de catchers Incroyables actuellement A la WWE Très difficile de booker Le haut de carte Actuellement D'ailleurs c'est qu'il mange La MI là Je suis désolé Rélève-toi Ça serait dingue en plus Félimé par Damon Priest De ouf Moi je veux voir Damon Priest Cachine À quelques camps N'importe quand Je veux voir le Cachine de Damon Priest Et je veux qu'il réussisse Le Cachine de Damon Priest Je me dis qu'il y a 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 Genre Buddy Murphy et Alistair Black Alistair Black Reviens s'il te plaît Reviens Bebo Tu nous manques tous Buddy Murphy Alistair Black Mais de plus gros regret De WWE Oh la la OMG Je veux les voir percer Ces deux là Je veux qu'ils reviennent Il y a même Qui cachit dessus Gros man Incroyable Allez zigzag Oh le bâtard C'est bon Oh super kick Un solo psycho Un Deux Oh je l'ai pas éliminé Dommage Eh dégage Lève toi Mais casse toi L'arbitre Sa merde là Moi qui revienne Dans le futur Andrade aussi Ouais ouais Andrade c'est pas ce que sûr Ah oui Buddy Alistair Black Revenait Mais oui Mais moi j'ai adoré Les deux Ils avaient tellement De charisme Bon on va arrêter De déconner là Parce que le match Commence à partir en couille Moi Ok Allez va dans le ring Petite team Alistair Black Avec Shinsuke Shinsuke Akamura Non juste Alistair Black C'est très bien Alistair Black En solo Il va affronter Gunter Il lui pique Le titre intercontinental Voilà Et Buddy Murphy Il va choper Le titre US Voilà Comme ça on est content Oh putain Oh putain je l'ai pas eu Sérieux Oh putain je l'ai pas eu Oh là je viens de prendre Black Mass Alors oui une rivalité CM Punk MJF Ça serait cool Mais après MJF Le mise Ça ça serait encore plus cool MJF mise Parce que là Micro là on aurait vraiment Deux des meilleurs talkers Du game Quoi ? Oh oh Et zig zag Voila Lève toi Ça va Garion Comment tu vas ? Oh putain le bâtard Oh le belly Tout belly Sur la chaise Ça va tranquille toi Là tu me fais espérer Pour MJF Merci Après MJF C'est très fort Probe qu'il soit pas là Pour plusieurs raisons Parce que je pense que MJF C'est un work Le fait qu'il a été retiré De l'AEW Pour l'instant Et je pense en fait Que de toute façon Même s'il devait revenir Il pourrait pas Parce qu'il est un milliard De fois trop blessé Donc même s'il s'y est Avec l'AEW bleu Il ferait pas son arrivée Au Rumble Parce qu'il est trop blessé Un, deux, trois Il s'est disait en fin de contrat Mais bon on sait pas si c'est un work Avec l'AEU ou pas Et même il est un milliard Il est trop blessé en fait Genre vraiment Il est blessé de fou Et même s'il devait arriver Et même s'il devait à l'AEW Il viendrait pas Avant je sais pas combien de temps Impossible pour lui De catcher maintenant Impossible Oh non Mais tu saoules Zorakvos là Pourquoi on la fonde tout le temps Lui Oh J'ai l'impression de voir Brock Lesnar dans les anciennes aventures Là Ouais ouais Voir Santos et Karen Cross Montez ouais ouais J'adore ce qu'ils sont en train de faire Avec Karen Cross J'espère que ça va marcher La team là Qui est en train de faire Le jugement dernier J'ai trop envie de voir Comment ça va être Peut-être Gargano et Champa en équipe Mais ils sont déjà en équipe Gargano et Champa Ils sont déjà en équipe Mais en vrai Non non Mais Non non ouais Karen Cross Le jugement dernier Oh la la oui Je veux trop Je veux trop Il y a tout ce qu'il faut Dans la team Dragunov C'est début Dans le ressort principal Je les vois Après Mania Et Défi Gluter A backlash Moi je pense Que si Défi Gluter Ce sera à Bachat Berlin Parce que ce sera en Europe Là où ils sont déjà Enfrontés Quand ils étaient A NXT UK Qui cochet Et Strowman Il y a des nouvelles Il cochet On l'avait pas si longtemps Que ça Et Strowman Bah normalement Il devrait Il devrait être Bientôt clean Donc très Beaucoup de gens Parle du fait Qu'il reviendrait A Comment ça s'appelle Au Rumble Du coup Dire que Reigns Riggs Don't pay Tabaclash Oui Pourquoi je tabou C'est pas ça Qui me Voilà Gargano De Champa Au besoin De faire des promos Bah déjà Montrer leur skill In ring C'est déjà pas mal Déjà ils catchent Contrairement A ce qu'ils faisaient Quand ils étaient Sous Vince McMahon C'est déjà mieux Oh le Natural Selection Oh le Ils ont fait Un petit sushi De musique Voilà Un Deux Non je vais pas me faire Le dé de mes amis Mais j'adore le perso De Reigns Moi aussi En vrai oui Moi j'adore Reigns J'adore Reigns Depuis qu'il est heal Quand il était face C'était une catastrophe Mais en heal Il est très bien Reigns Après c'est juste Que ça dure un peu longtemps Et qu'on aimerait voir D'autres mecs au dessus De la carte Ce que lui Il est très part-timer Et donc ça fait un peu Une Brock Lesnarbis Avec le titre universel Mais en soit Reigns C'est un très très bon personnage Excellent heal Ça je suis d'accord C'est vrai que Gable On attend un titre pour lui Alors t'es dit moi Il a déjà eu des titres tag team Après si tu parles de teams De titres solo Oui 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 quand même Et merde C'est pas ça que je voulais faire Ça marche pas Oh non je l'avais C'est dégueulasse Oh je l'avais Ken Oh je l'avais Ken C'était beau Dégueulasse Juste est mauvais Maintenant il doit Perdre son titre Oui Merde Il est comme Ziggler Gable surcoté Tu veux dire sous-coté Non je pense Que si tu me dis Gable et Ziggler Ils sont surcotés C'est un peu triste là Oh Oh Tudor If wins wins We riot C'est ça One Two Relou Salut Chelsea Oui surcoté pardon Mais t'arrives encore T'arrives encore à nous mettre Sur côté Tu fous de la gueule Sous côté Sous 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 Allez vas-y On tente le rôle Pour l'humilier One Two Three Ça marche en plus Mon sérieux Ce serait un retour De Moxley Inattendu Et Bahreins Pour le titre Jamais 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 pour deux trucs Parce qu'ils feront jamais Donner le titre Undisputé Il y a quelqu'un qui vient de revenir Impossible De deux Moxley ne reviendra pas Parce qu'il aime trop le catch hardcore Et que la WWE n'en fait pas Il n'est pas intéressé par ça De trois Il n'a pas envie de revenir Voilà Impossible John Moxley ne reviendra jamais A la WWE Le seul moins qu'il y revienne C'est par le Hall of Fame C'est un jour le shield Émis en Hall of Fame C'est tout Jusqu'à 24 annonce Des nouvelles Des nouveautés Le 22 Ouais je sais Chelsea On a tout ça T'inquiète Non mais Moxley Ce sera jamais les gars Moxley ne reviendra jamais A la WWE Faut se le mettre dans la tête Bon on réaffronte Zorak C'est sûr C'est pas drôle La base La base Si on affronte pas Zorak Chaque semaine C'est pas drôle Je commence à en avoir Je commence à en avoir marre De mon propre perso Ça devient compliqué Et peut-être qu'il y aura un match Et peut-être qu'il y aura un match Et une balle Il y a un match violent Ouais non Aucun intérêt J'avoue perso Je fais partie des mecs Qui ne comprennent pas Les matchs violents Genre Quand je vois John Moxley A chacun de ses matchs A l'EW Quand je vois des images Le mec il pisse le sang T'as l'impression Il va mourir à chaque match Je comprends pas l'intérêt Genre le sang Ça doit être utilisé Avec parcimonie De temps en temps Genre les matchs violents Mais aucun fucking intérêt Ça raconte rien C'est juste violent Pour être violent Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a absolument rien Enfin c'est que mon avis Mais moi perso Les matchs violents Un de temps en temps A la limite Et encore Mais un match violent Pour être violent On a déjà lu Elinusel C'est déjà très bien comme ça La EW C'est qu'il y en a trop Et la W C'est que c'est inexistant Ouais bah tant mieux Tu viens à running gag Là c'est trop De fou Qui sépare les titres par équipe Oui Qui sépare les titres par équipe Oui Kevin4 J'espère un mode Histoire sur Briroyat C'est génial C'est 100% Ça va être 100% Intuition Briroyat Obligés Ils sont obligés C'est comme les matchs finis Non ça ne sert à rien Là ça devient grave les gars Là vous avez Vous avez des avis De plus en plus frauduleux Là Les matchs féminins Ça ne sert à rien Mais quoi Mais comment ça Je veux bien Que tous les matchs féminins Ce ne soit pas intéressant Je veux bien Que les matchs Tactics féminins Autour des titres Tactics Ça pue du cul Ça ok Je veux bien Je veux bien Qu'on voudrait avoir Des titres intermédiaires Pour les meufs Ça serait plus intéressant Que les titres tactiques Ça des titres intermédiaires Pour les meufs Ça serait cool Mais me dire Que toutes les meufs Les matchs meufs Ce n'est pas intéressant Oh là c'est grave Là C'est grave Quand tu vois Des matchs de Charlotte Flair De Ray Ripley Tu ne peux pas me dire Que ce n'est pas intéressant Les matchs féminins Impossible Même de Becky Lynch De Bayley Dio Sky Dakota Kai Thément de 4 choses Incroyable Moi j'aime bien Les matchs féminins Mais oui C'est incroyable Les matchs féminins Il y a des très très bons matchs Alors ce n'est pas mes préférés Je ne dis pas le contraire Ce n'est pas ceux que j'attends le plus Mais quand il y a des 4 choses Que j'aime bien Et avec des bonnes storylines C'est excellent Genre Mamie J'attends plus un match de Mamie Que Roman Reigns Moi par exemple Tu vois Je m'investis plus Dans un match de Mamie Que de Roman Reigns Incroyable Mamie Oh casse les coups J'arrive pas à m'investir Dans un match féminin Bah écoute Et pourquoi Tu sais pourquoi Tu n'arrives pas à t'investir Tu vois à l'époque Stone Cold Ou à l'époque Catch Attack Il y avait du sang Et c'était Utilisé intelligemment Intelligemment Je pense que c'est ta nostalgie Qui dit ça mon gars Parce que les gens Qui disent que la génération Par exemple Catch Attack C'était la meilleure génération De catch de tous les temps Nostalgie baby Nostalgie Parce que si tu re-regardais Les trucs Moi je te conseille Re-regarde les Les shows de catch De l'époque Les weekly Tu vas voir Qu'il y en avait bien De la merde aussi Autant en storyline Qu'en match N'importe n'awak C'était pas mieux Utiliser le son A l'époque C'était outilé Comme de la merde aussi Ceux qui a fait Les meilleurs matchs C'était Kelly Kelly Pas trop Non On est d'accord Ah non Kelly Kelly Là c'était loin de ça Les gens Rollins doit perdre son titre Car il défend trop longtemps Et Roman Reigns Et Roman Reigns doit perdre son titre Car il défend passer Non en fait C'est pas ça Rollins en fait Les gens veulent Qu'ils perdent le titre Parce qu'en fait Tous les catchers Ils qu'ils affrontent Ont des storylines Plus intéressantes Et il faut être réaliste Shinsuke Nakamura Finn Balor Etc Tous les catchers Que Rollins a affronté Druma Kittera Etc Ont affronté Affronté Pour le titre World Eddie Waite Ont été des titres Dont ont été des mecs Qui techniquement N'ont pas été utilisés Là genre Chute valeur Jusqu'au bout Et qu'il y avait des storylines Il y a une histoire Incroyable à raconter C'est juste que Rollins N'avait pas une histoire Incroyable à raconter Ou pas autant que les autres Et surtout qu'en plus C'est toujours pareil Quand t'as un nouveau titre Qui commence On veut que l'histoire Du titre Soit écrite Tu vois Que des catchers Se avancent Que t'aies des championnettes Des nouveaux catchers Etc Que t'aies des nouvelles histoires Qui sont écrites Le problème c'est que là Pour l'instant C'est pas le titre World Eddie Waite C'est le titre de Rollins Il y a que Rollins Qui l'a eu Surtout qu'en plus Il faut être réaliste Mais en fait C'est surtout aussi l'époque Tout le monde en a marre Des champions Qui durent un milliard de temps Tu regardes Champion intercontinental Plus d'un an pour Gunther Champion intercontinental Plus de trois ans Pratiquement Plus de trois ans Pour Roman Reigns Rollins A bientôt faire limite Un an Les gens n'ont marre Des titres qui changent pas de main On veut voir des changements de main Voir des champions Et des mecs qui peuvent être mis en avant Et c'est juste que voilà On veut avoir On va avoir des nouveaux trucs La division féminine C'est tellement C'est nettement amélioré Oui on est d'accord Gunther j'avoue Je kiffe son reign Oui on kiffe son reign C'est incroyable Et Gunther tu vois C'est exactement le truc Moi j'en parle souvent avec mon pote Mais lui c'est exactement Le heal qui défend C'est pas un heal qui triche C'est pas un heal qui Qui utilise ses gars C'est un heal juste Qui défonce tout le monde Parce qu'il est meilleur Et faudrait avoir ça Plus Mais le truc aussi C'est qu'il faut avoir Plus de champions qui changent Parce qu'on a trop de champions Qui restent trop longtemps en place Et c'est chiant Parce que du coup T'as pas de turnover Et t'as pas de nouvelles histoires Je trouve que les prises féminines Paraissent faibles Ouais Moi part j'ai duré L'attitude des rats Ah mais l'attitude des rats C'est incroyable Ça j'ai pas dit le contraire Mais il faut pas non plus La surévaluer Y'avait plein de merde En attitude des rats Comme y'a eu plein de merde Pendant l'undi Pendant le Pendant le Le Oh merde Pendant la Merde Pendant Pendant toutes les générations Y'a toujours eu de la merde Toutes les gènes ont eu de la merde Logique Tu peux pas faire que du bon booking Tout le temps Dro va win le titre Et se barrer comme CM Punk Ce serait marrant Catch Attack Oui voilà Quelle période tu cherches Non c'est juste ce que je dis En fait Toutes les gènes ont eu Leur période nul à chier Déjà que ce soit La génération Catch Attack Génération Latitude Era La génération des années 90 Y'a eu tout le temps de la merde Regardez La génération Hulk Hogan Combien on en avait marre De voir Hulk Hogan tout le temps C'est comme John Cena Pendant Pendant Toute l'époque Où il était en carrière Tu peux être J'ai quasiment booké Que des longs reign Adam Cole Pete Dunne Reigns Grinter Rollins Alors Reigns C'était immense A pas été booké Par Par Triple H En premier Y'a quand même plus de deux ans Avec Vince Et effectivement Triple H s'occupait du booking De tout La WWE NXT Tu regardes La NXT Y'avait pas que des longs reigns Ou pas des ultra longs Tu vois Quelques 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 mois C'est déjà bien On te demande pas D'avoir des reigns De 8 9 mois à chaque fois 4 5 mois C'est déjà très bien Certes mais il a maintenu le reign Oui mais il l'a maintenu Parce qu'il fallait Faire un truc cohérent Et un truc bien C'est tout Et je vous ferais dire Que Vince McMahon Pendant qu'il a maintenu Le reign Entre guillemets Vince McMahon Est encore dans le booking Ça il faut pas l'oublier Que Vince McMahon Est encore dans le booking Et il s'immisait encore Donc pour moi C'est parce qu'il voulait Pas non plus Vince McMahon Qu'on enlève Roman Reigns Et bon maintenant Que Triple H Chez au booking total Il peut pas retirer Le titre à Reigns En pay per view Classique C'est logique Mais d'accord Kane a pas annoncé sa retraite Bon il est mère maintenant Donc un peu compliqué De le faire revenir Et Omos le nul On est d'accord Après Omos Il l'utilise plus en pay per view Maintenant il l'utilise En show Ça c'est cool En show En out show Puis Dunn C'était un peu moins De deux ans je crois Euh Ouais une collègue comme ça Mais Pete Dunn Il va revenir en plus A la WWE Sous le nom de Pete Dunn Il a eu une discussion Avec Taylor Bate Qui fait enfin son arrivée Dans le main roster Mon dieu Taylor Bate Enfin dans le main roster Lui Putain lui Ça fait longtemps qu'on attend Parce qu'il a pris longtemps De partir de UK Pour arriver à NXT Ensuite il a pris longtemps NXT Oh là 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 qu'il arrive dans le main roster C'est cool Moi j'attends Braun Breaker aussi J'étais quoi bientôt Pas de soucis A plus Pascal Oh le conner Arrête Putain Tu saoules Oh masse Casse toi Oh là là Je perds Fatal For We A Mania Cody CM Punk The Rock Reigns Oh là là J'espère pas T'as pas une bonne idée Mon gars Oh là là Nul Ah désolé C'est que mon avis Mais non non Alors là Non 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 S'il vous plaît Pas cette catastrophe Oh non non Pas ce carnage de match S'il vous plaît Tu penses qu'il va se passer quoi Avec Melo et Trick Ils vont partir en rivalité Priest qui cashine Et gâche la fête Moi je veux que Priest Qui cashine Peut-être pas à Mania Mais je veux qu'il cashine Et qu'il réussisse à cashine On prend toujours un Reigns The Rock Et Mission Chumper Non Non Parce qu'il paraît Reigns serait même pas Et Mission Chumper Donc vous êtes compliqué D'avoir le match Oh non non Reigns Rock Et Mania Non non On a envie de me couper les couilles Si ça arrive Il en reste 3 choix Après c'est pour cashine Ah non il en reste plus Bon il n'y a 2 beng C'est pas maintenant Il en reste largement plus Il en reste 4 Rumeur pour Priest Ça serait perdre sa mallette Face à Drouin C'était en juillet Oui mais il y en a plus Parce que t'as déjà T'as Royal Rumble Donc ça fait 1 Ensuite t'as Mania 2 Backlash 3 3 Bachat Berlin Je crois que c'est après Donc tu vois déjà Tu fais ça T'en as déjà T'en as 4 T'en as 4 Rumble Chamber Mania Backlash 4 Et si il y a Bachat Berlin avant Parce que je ne sais plus exactement Mais ça fait 5 Tu vois Vrai Brocklestar Gunther Ce serait bien Ah oui Brocklestar Gunther Pour le titre inter Ça serait cool Ça mettrait du prestige En plus sur le titre inter De ouf La cashine sur Gunther Il y a moyen Oh non arrêtez avec les cashine Sur les titres intercontinentales Les titres intermédiaires Faites ça sur des vrais Gros titres majeurs Ça raconte un truc Bordel Occupe toi de Shane La Valpine Connard Oh merde Allez on tente le tomber On tente le tomber On tente le tomber 1 2 Réval claqué Parfait Je sais c'est que Priest A aucune histoire avec Reigns Ou Rollins Aucune histoire avec Rollins Mais les gars Mais vous êtes bourré aujourd'hui Ou ça se passe comment là Faut tirer sur des vrais titres Comment ça des vrais titres Parce que les titres intermédiaires C'est pas des vrais titres pour vous Oh là 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 Apéro trop toi Ouais mais non Là ça devient grave Là vous êtes en train de Balancer Vous êtes en train de balancer Dinguerie sur dinguerie Les matchs féminins C'est pas intéressant Les matchs intermédiaires Les titres intermédiaires C'est pas des vrais titres Il faudra un fatal fort Oh mec c'est un punk Oh là 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 Oh là 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 Oh merde Hop je me suis fait ses shades Attard Merde Non Codard Super kick Codard Oh moi ça win le rumble On va parer chinois Ah 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 Arrête de fou les gars Ça va les contre là Ça va les contre là Eh merde Mais en vrai Non 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 Rollins a largement une histoire Avec Damien de prise Déjà déjà Quand on cache in Pourquoi forcément Il faudrait qu'il y ait un mec derrière Je veux dire Pourquoi il faudrait que d'ailleurs Ça soit Rollins On en sait rien Ensuite Rollins a eu une histoire Avec 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 Finn Balor Et déguimement Il essaie de cache in Depuis le début Genre si vous me dites Qu'il a pas d'histoire Le mec essaye littéralement De cache in dessus Depuis des mois Donc s'il a une histoire avec Déjà il sort du cache in De base Le prise peut gagner un titre Mais il pourra pas le garder Car il a pas été construit Assez fort en solo Waouh Les gars je suis pas sûr Qu'on regarde le même produit Je suis pas sûr Qu'on regarde la même WWE les gars Ça devient chaud là On balançait Des dingues rings Putain merde Y'a pas de truc naturel Oui mais Frère est-ce qu'il y a déjà eu Un putain de mec Qui faisait un cache in Qui avait un truc naturel Avec le champion Non Les cache in C'est tous des trucs Out of nowhere C'est le principe Justement l'histoire Elle s'écrit après Genre après et pendant Pas avant T'as déjà vu un cache in Qu'un mec a fait un cache in Est-ce que Rollins Avait une histoire Vraiment avec Brock Lesnar Avant qu'il cache in dessus A Wrestlemania Non Est-ce que Baron Corbin Avait quelque chose Quand il a cache in Sur Jinder Mahal Non Y'a rien C'est justement ça C'est que la mallette Est censée te monter Au main event Donc te permettre De créer des histoires Y'a gagné aucune victoire En solo Comme théorie Mais quoi Non Oh Oh la 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 Ah ouais Niveau connerie On en balance Là aujourd'hui Oh Il s'agit d'arrêter De garder le match Uniquement sur Tito Que genre Ah mais elle est de fou Oh Ça devient grave là Comment ça Comment D'où Damon Priest Ne gagne pas de match En solo Tu me dirais Tu me dirais Finn Bélor Oui Il a pas gagné depuis 2022 En match solo Mais Damon Priest Il a juste été Champion des Etats-Unis Si je dis pas de bêtises Comment ça juste Comment ça juste Le mec C'est le champion Des Etats-Unis Avec le plus long reign Avant Austin Theory Donc le mec Genre c'était Un des putain De champion Des Etats-Unis Le plus important Mais vous vous rendez compte Des dingueres Que vous balancez Peut-être tout à l'heure Qu'est-ce que ce soit De dingueres Ou des virilités Je suis en train Putain mais Oh Je dis ça ironiquement Pardon Ah putain Ouais J'espère là Parce que là Vous me faites faire Des AVC Là tout à l'heure Les gars J'ai l'impression De voir des footics J'ai l'impression De voir des mecs Qui regardent le foot Que par les stats Et que par les news Là mais vous faites ça Pour le catch Oh c'est dinguerie ça Ah bah d'accord Poignet de main Avec lui C'est comme dire Que Reigns A juste été champion Dans la disputée Ouais c'est ça Comme si tu disais Que Reigns Son reign Il était pourri Ou que Reigns Il était rien Sans son équipe Alors qu'au début Il avait pas besoin De tricher Au début Tracer connecter En 2020 Ah mais Qui moi Moi en 2020 Moi je suis Tracer connecter En 2020 Waouh les gars Vous abusez Ça devient grave C'est pour répondre A la personne Qui a dit que Priest n'a jamais Rien gagné en soi Ah merci Merci Ah putain Faut arrêter Les dingueries Ouf j'ai heureux Je vais prendre une douche Il se passe quoi Euh Il se passe des dingueries Mon gars Ça balance des dingueries Dans le chat J'ai l'impression De voir des Des catchics C'est chaud C'est chaud Puis il était champion NXT aussi Non Non il a pas été Euh Oh Ah je savais plus dire Est-ce qu'il a pas été Champion nord américain Nord américain Je crois qu'il a été Champion nord américain Mais ça c'est à C'est à dire Diamond Priest Aucune victoire En solo Depuis qu'il a gagné La mallette Un cheap shot Swinging net breaker Oh Devastating kick Nice headlock applied Look at this athleticism Wow Wow He's taking some good hits Le champion nord américain Ouais voilà Je vais faire les dingueries Des boules de glace perso J'ai envie de me taper la tête Contre un mur Là j'ai envie Ouais 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 Bah oui oui Déjà oui Jeusso Il a battu Jeusso Attend Attendez Je suis obligé d'aller sur Catchmatch Là il y a tellement de conneries Qui sont balancées à la minute On va aller sur Catchmatch Je suis obligé d'aller sur Catchmatch Catchmatch Attendez comment il s'appelle Ce site Catchmatch Putain merde C'est quoi déjà Les gars Le site qui permet De répertorier tous les matchs C'est Catchmatch Si jamais le nom Catchmatch Voilà Alors Wrestler On va mettre Damien Priest Parce que là Il y a tellement de De dingueries Qui sont balancées à la minute Damien Priest Damien Priest Alors déjà Il a quand même Une moyenne de 7,46 Sur ces matchs Contre Jeusso C'est qui Jeusso Il perd tout Mais Oh 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 Julien Mais Oh La vache Oh 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 Alors Attendez Match Alors Quand est-ce qu'il a gagné Le Money in the Bank Ça c'est quoi Ça c'est des victoires 10 feet Ok Donc ça en vert C'est des victoires Ok Money in the Bank Donc Money in the Bank Il le chope Le 1,07 Ensuite Il bat Nakamura Direct après En solo Donc déjà Une victoire En solo Ensuite Il bat Apollo Cruz En solo En 3 minutes Deux victoires Ensuite Ça c'est du Tag Team Euh Tag Team aussi Damien Priest Défi de Sami Zayn 3 victoires Ça pareil Damien Priest Bat Jey Uso 4 victoires Et c'est pas des petits Noms en plus Qui bat Damien Priest Bat Sami Zayn Encore 5 victoires Wargames Le mec Il a 5 5 victoires En solo Contre des putains De noms Et vous arrivez A me dire Qu'il a gagné Contre personne Alors au moins Ok Apollo Cruz C'est de la merde Mais Nakamura Sami Zayn Jey Uso Le mec Il a battu 3 des mecs Les plus over Actuellement Et vous me dites Y'a rien en solo Et Jey Uso Tiens On va regarder Jey Uso Je suis désolé D'habitude Je fais jamais ça J'arrête jamais Les trucs Mais là Y'a des dingueries Qui sont balancés Là Ça me Ça me Crispe Alors Jey Uso Match historique Allez Match Non Match Match Alors Ils ont battu Une paix rôme Bon ça voilà Il a battu Le dit Kaiser Pourquoi ils l'ont mis en vert Alors What the fuck Live Bon j'avoue peut-être Que Jey Uso Lui il a pas gagné Beaucoup Ok Bon Jey Uso Il a pas gagné Beaucoup Mais Damien Pris Il a gagné Damien Pris Il a gagné Damien Pris On peut pas avoir Pour tout le temps Mais Damien Pris Il a gagné Qu'un numéro Pris à côté On sait jamais Ah ouais Mais là Ah non Mais frère Faut que t'appelles Les ambulances Il y a des dingueries Qui sont balancés Dans le chat C'est dingue Il s'agirait vraiment D'aller se faire foutre Ah ouais A ce point là C'est comme dire Que Gunter A eu aucun titre MDR C'est exactement ça C'est comme dire Que Taker Est un catcheur De midcard C'est comme Finn Balor Qui se retrouve A affronter Cette rollins Deux fois Où il est Trop sur côté J'espère que Tu t'es trompé Julia Que tu voulais mettre Sous côté J'espère que T'as putain de mis Que Finn Balor Est sous côté Et pas Sur côté J'espère qu'il n'y a pas Cette dinguerie Qui a été balancée Dans le chat Où on me dit Que Finn Balor Est sur côté Quand même Balor exceptionnel Merci Merci Non le premier Qui me dit Que Balor Est sur côté Il connait pas le catch Je suis désolé Il y a une seule victoire De Jeyusso Depuis qu'il est parti Arrou Ou je me trompe Ouah peut-être Non Il a eu Il a eu plusieurs Il a eu plusieurs victoires En tactique Mais c'est vrai qu'en solo On a pas eu beaucoup Phil Balor est devenu nul Dans un ring Mais Mais il a eu plusieurs Mais il a eu un peu plus rien Mais mec Mais il me faut Réder les conneries Mais tu t'appelles Julien Sina T'es fan d'un mec Qui prend le plus rien Depuis des années Mais Finn Balor Trop lent Mais c'est quoi Ces conneries Mais c'est quoi Ces conneries Mais quoi Finn Balor sur côté Mais tout Mais tout Mais quoi Mais il faut Réder les conneries Non mais c'est une caméra Caché bordel de merde On se fout de ma gueule Salut Noamulus Comment tu vas Putain What the fuck Non mais non Mais il faut arrêter Les conneries Il faut ban Ah ouais Mais là Il y a un théo qui bâche Non je dis juste les faits Non tu dis juste de la merde Wow c'est chaud Finn Balor sur côté Et lent Mais Nanny the fuck Non mais mec En vrai je pense que Tu ne regardes pas les matchs En fait En fait toi tu regardes Que les résumés de 3 minutes Tu regardes pas les matchs En entier C'est pas possible T'as pas regardé Le match exceptionnel Qu'il a sorti à SummerSlam Contre Contre FinB Contre 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 Je vais y arriver Contre Rollins Tu regardes pas les matchs FinB Elle a été bien en 2016 Oh putain Ah oui d'ailleurs Pour ceux qui disent Que Daven Priest Il mérite pas Daven Priest C'est quand même champion Undisputé De TAC Team Bon je veux bien Mais bon j'ai l'impression Que les TAC Team Aussi c'est de la merde Le mec il l'est quand même Deux fois Il défend bien Et il a quand même Un charisme Donc bon Si on part sur Daven Priest Et Finn Balor Non non je suis pas d'accord Finn Balor il est incroyable Finn Balor c'est un des meilleurs catchers Je suis désolé Mais il a tout Finn Balor il a tout Il faudrait téléconner Ne serait-ce que si tu regardes déjà Ne serait-ce que son run A NXT Quand il était revenu à NXT Après sa période main roster Déjà tu peux pas dire Qu'il est pas bon Qu'il est que bon Il est plus bon depuis 2016 C'est impossible Parce qu'il était incroyable Quand il était en rivalité Avec Adam Cole Autour des titres NXT Incroyable Donc déjà Il y a cette dinguerie là Mais non 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 Je suis désolé Non faut pas téléconnerie Le mec catcher Depuis Et deux ans et demi On le voit quasiment Chaque semaine catcher Oui c'est ça C'est ça C'est comme les gens qui disent Ouais Daven Priest Il est fini Finn Balor il est fini Genre il est nu Donc je me dis Le mec à un moment Il catchait pratiquement plus En deux ans et demi Comme dit Garyon Et le mec maintenant Il catche tous les weekly Toutes les semaines Grâce à Triple H Il faudrait téléconnerie Le Judgement Day C'est incroyable Et Finn Balor est incroyable Daven Priest incroyable Et Finn aussi Il faut que Daven Priest Devait champion World Heavyweight Ou un disputé World Heavyweight Je pense Je pense que ce sera World Heavyweight Et ensuite il part en rivalité Avec Finn Balor Tu vois Genre il craque le Judgement Day Tu vois Ça pourrait être sympa Une rivalité entre les deux Non non mais sortir que Dame et que Finn Balor C'est une merde Enfin téléconnerie Oui contre Wallin Il s'est dégagé Deux fois du finisher C'est incroyable Le mec Julien Il serait carrément Capable de me dire Que Omos a plus d'in ring Que Finn Balor Alors tellement Il a des avis On point quoi Arrêtez de se dire N'importe quoi Mais non mais Mec quand à un moment Il faut quand même Tu regardes Il y a tout le monde Qui dit que tu dis de la merde Il y a personne Qui est d'accord avec toi Et je pense que personne Dans le monde du catch Osera dire que Finn Balor Il est venu à chier Et qu'il est lent Et qu'il est mauvais catcheur Ça c'est horrible On casse ces matchs En 2022 Mais frère Mais Je vais arrêter De dire quelque chose Je vais m'énerver Je vais m'énerver Il y a un niveau De connerie Qui est balancé A la minute Là c'est violent Une rivalité A trois Avec Balor Priest et Dodo Pour savoir Qui dirige Quel leader du clan Et à savoir Qui est le leader Il brise précisément Le clan Et Mamie Mamie elle vient Dans le match aussi Mamie elle doit venir Dans le match C'est avant Qu'il était bon Avant mais Vas-y saute Hop là Choppé Mamie en arbitre Elle va faire gagner Dum Dum C'est pas logique C'est pas drôle Personne je préfère Maintenant qu'avant De quoi Finn Bélor Regarde les youtubeurs Tout le monde le dit Mais nan mais Mais frère Tu regardes Quel youtubeur Il y a tout le monde Qui dit que Finn Bélor Est meilleur Frère Tous les mecs Qui font des react Qui te disent que Finn Bélor C'est un des meilleurs catchers Sturie te dit Que c'est un des meilleurs catchers T'as littéralement Toute la sphère Catches Qui dit que Finn Bélor Est un meilleur catcher Et franchement Donne moi un mec Qui me dit que Finn Bélor Pule la merde Je sais pas sur quelle Vidéo Du dark web Tu regardes mon gars Mais Finn Bélor Mauvais Mais what the fuck J'ai jamais entendu Autant de conneries En quelques minutes C'est incroyable Je vous jure C'est une dinguerie Oui bah alors Après je sais pas trop connu Avant bah alors J'ai entendu qu'apparemment Finn Bélor a battu Roman Reigns Dès qu'il est arrivé Au Main Roadster Oui Très fort Très fort Il l'avait battu Pour se qualifier Dans le Dans le Fatal 4 Ou alors c'était après Pour le match Contre Rollins Ils disent que Reigns Fait le minimum Sur un ring Ça se discute Mais Balor Nul jamais de la vie On est d'accord On est d'accord Et va me trouver Un putain de youtuber Qui te dit que Finn Bélor Il est nul N'importe quoi Oui il a gagné Le titre universel Oui Dans son début A son premier pay-per-view A SummerSlam 2016 Il va à Rollins Pour le titre universel Mais malheureusement Il s'est blessé Pendant le match D'où l'histoire De la fameuse blessure Et de la carrière Que Rollins lui a caché Quand ils ont refait SummerSlam plus tard Mais ouais C'est pour ça Et il a du relinquish Le titre au bout d'un jour Et il est revenu 6-7 mois après Je crois Non en vrai Il faut arrêter Les conneries Il faut arrêter Il y a des dingues Qui sont balancés Je veux bien Qu'il y a des open Des élus populaires Finn Bélor Est moins bon Sur ring avec l'âge Oui Mais de là Me dire qu'il est nul C'est qu'il y a un problème Tu nous as quand même dit Finn Bélor Il pue la merde Il est surcoté Non Il a peut-être Entre guillemets Un petit peu moins bon Avec l'âge Mais il est encore excellent C'est Wayne 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 Par le Bill Goldberg Là Mais sinon Wayne Ruster Et il bat Roman Reigns Direction Et Seth Rollins Pour devenir champion Universel Essayez de trouver mieux Oui Son début était Priceless Et malheureusement C'est Ségatex Ça me l'est sûr Je suis désolé Mais me dire que Fude Bellor Est un mauvais catcheur Non Faut arrêter C'est comme si tu me disais Que C'est comme si tu me disais Dove Ziegler Est surcoté C'est pareil Dove Ziegler C'est l'éternel Sous coté WWE En vrai Il y a un moment Faut être Finn Bellor C'est Ellen Knight Sur un ring Non mais Non mais Non mais non 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 C'est pas possible C'est pas possible Non C'est pas possible Non C'est pas possible Non c'est pas possible C'est pas possible Ça va être ça Le titre du live Les gars Ça va être ça Le titre de la redie Sur Youtube C'est pas possible C'est une blague T'es en train De me dire Là 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 Alors déjà Je suis déjà Un très grand Fervent Défenseur De Ellen Knight Parce que je trouve Qu'il a une ring Plutôt classique Mais qui est efficace Et qui marche bien Donc déjà Me dire que Ellen Knight C'est nulle à chier Au ring Non Mais me dire que Finn Bélor Finn Safe Non Finn freaking Bélor Il a autant de in ring Que L A Nine Yeah Il porte 4 coups Maxim Dans un match Non mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Non mais Non non C'est un troll C'est pas possible C'est pas possible Non mais c'est un troll C'est un troll Le mec Il nous parle de ça C'est un putain fan De John Cena Genre c'est le Camembert Qui dit au Rockford Tu plus quoi Non mais frère T'es un fan De John Cena T'es un fan D'un mec Qui pendant les 5 dernières années De sa carrière A fait 5 moves Top chrono 5 moves Et il ose me dire Que Finn Bélor A autant d'in ring Que Ellen Knight Non mais Non non C'est un troll C'est pas possible J'y crois pas 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 C'est impossible Impossible De dire autant de dinguerie Et de merde à la minute Impossible Qu'est-ce que je donnerais Pour une rivalité Owens Bélor Pour le titre World Heavyweight Ouais C'est incroyable Je suis d'accord Penor de WrestleMania 34 Face au Miz et Rollins C'était incroyable Oui très très bon match Dernier d'ailleurs Titre de Miz A ce jour Dernier titre intercontinental Du Miz C'était Miz Qui était champion A l'époque Et c'est à ce moment là D'ailleurs Qu'il a fait sa première entrée Avec son fameux bandana John Cena Versus Street Rollins 2015 C'était trop bien Ouais ouais Bravo mec Tu parles d'un match D'il y a 8 ans Donc si tu nous parles De Finn Bélor Qu'il était mieux avant Bah alors Bah alors Je suis désolé Mais littéralement Littéralement Je ne sais pas en parler Parce que son dernier match Avec Austin Theory C'était catastrophique Son match contre Ce aussi quoi C'était pas ouf non plus Ça fait 6 ans Qu'il catche plus Le petit Le petit John Cena Bien Son dernier match C'était peut-être en 2017 2018 Donc il y a 6 ans Finn Bélor Il fait des masterclass Bah tiens attendez On va aller sur cash match Tiens Pour rigoler On va aller sur cash match 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 On se souvient Damien Priest Moyenne de ses match De 7 et quelques A peu près pareil Pour Jey Uso On va voir Finn Bélor On va voir On rigole Finn Bélor Match Finn Bélor Oh tiens Comme c'est bizarre Tiens Finn Bélor A une moyenne Pour tous ses matchs De sa carrière De 8,59 Oh c'est étonnant C'est vrai que c'est un catchant De merde Le mec il a 8,59 En moyenne Sur ses matchs Sur 4 matchs Putain Non mais faut arrêter Les conneries Le mec il a une moyenne Super à pratiquement Tous les catchers De la décennie Et le mec Oh je l'ai nul L'in ring Oh Putain Faut arrêter Les conneries Deux secondes J'ai regardé Sina mais bon Sina Emportait 10 maximum Alors que Bélor Et Elena Et ont 10 10 fois plus de goût Exactement Oh là J'avais dit Ayril Je vais les anniversaires Elle m'a dit Merci je croyais Que t'avais oublié J'avais vraiment oublié Je me sens mal T'inquiète T'as oublié Mais tu lui as dit Au final Donc c'est bon J'avais pas la stat Pour le Miz Attends Le Miz Il est à combien Sur Cage Match Putain je suis désolé On est vraiment En train d'hacher Le stream Mais là Cage Match Merde J'ai pu écrire Cage Match Euh Miz Miz ça peut être pas mal Quand même Je pense Miz ça peut être pas mal Miz On va mettre The Miz Sinon il va pas trouver The Miz Putain mais il me le trouve pas Quel con Miz C'est lui Mike The Miz 7'38 7'38 c'est très honorable C'est un très bon truc Average rating 7'38 Non non Très 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 bon Très très bon Très très bon Non très très bon C'est bien C'est bien Il a 43 ans le Miz La vache Mais Cage Match c'est quoi Il faut changer C'est lui Cage Match c'est littéralement L'un des sites références de notes Parce qu'en fait C'est plein de gens qui votent Sur leur avis des matchs Etc Et genre ça fait une moyenne Donc du coup c'est pas Dave Wilzer C'est pas C'est pas un milliard de trucs De mecs random C'est plein de gens Qui donnent leur avis Et donc ça fait une moyenne Souvent très discutable Et même des fois Souvent vénère Parce que il y a des matchs Qui sont des fois Notés pas très bien Parce que t'as des gens qui aiment pas Mais donc ça veut dire Qu'en soit T'as dit Tu dois même monter les notes Je suis désolé 8 et quelques Et même Même si le site est pas ouf Faut prendre une généralité C'est entre guillemets Même si le site est pas ouf Il faut quand même mettre Il faut quand même mettre Il faut quand même mettre Comment dire Faut quand même mettre le fait Que techniquement ils sont tous Logés à la même enseigne Donc si t'as des mêmes prises Des mises et des mecs Qui ont 7 et quelques Sur leur match Dans toute leur carrière T'as filmé l'or Qui a 8 et quelques C'est qu'à un moment Il est quand même au dessus Gooter pour voir Vas-y attends Je vais voir Je vais voir Je vais voir Bon c'est le dernier Qu'on regarde après On se concentre un peu Sur le 1 en challenge Parce que là le 1 en challenge Le 1 en challenge Dovziegler C'est plus Dovziegler Qu'on parle Gooter Ah ouais Gooter il rigole Gooter 9,56 Ah sorry Gunter Sorry sorry On ne dit plus rien Gunter Gunter 9,56 Voilà Allez On va rien dire On ferme notre gueule Mise en face et en heal Il s'adapte parfaitement A ses gimmicks Oui incroyable Mise un des meilleurs Mise va une corbine Pour moi Deux des me catchers préférés Parce que c'est des mecs Tu peux leur donner Les pires gimmicks du monde Tu peux leur mettre Des milliards de défaites Ils arriveront toujours A être relevant un minimum Et être intéressants Avec leurs gimmicks Et ça c'est fort 9,56 Je vais me cacher Ah mais mec C'est incroyable C'est incroyable Ertrus le goat Oui Putain enfin Tu dis pas une connerie Julien Bien joué Corbine en face Ça se tente Non 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 Corbine là actuellement Avec Brodbreaker C'est trop drôle Franchement Corbine et Brodbreaker En équipe Je valide Je veux qu'ils prennent Les tactics goals Je veux qu'ils les prennent Les titres Eh merde Seulement deux Seulement deux Seulement deux Seulement deux Pas chier Fais pas chier Je dis mon avis Pas tant bon Oui Ouais mais non Mais non Tu dis ton avis En disant que c'est des faits Mec Dire que ton avis C'est des faits C'est pas dire ton avis C'est imposer ton avis Si tu dis ton avis Tu dis Je trouve que Finn Belland n'est pas ouf Ou je trouve que Finn Belland est surcoté On dit pas Finn Belland est surcoté Point Ou ce que je dis C'est des faits Il faut se mettre à la page Genre littéralement C'est ce que tu dis Depuis 15 minutes A nous tous dans le chat En mode Vous dites de la merde J'ai la sens infuse Alors que quand même Si tu prends la généralité Des gens Y'a personne qui va dire Que Finn Belland est rincé Donc Autant c'est peut être ton avis Mais dire que c'est un fait Pas du tout Pas du tout On prend pour un fait Entre guillemets L'avis général Parce que c'est un général C'est à dire que Dans la plupart du temps En généralité C'est le fait C'est le truc Après on peut quand même Dire que ton avis Il pue la merde C'est pas autre chose On peut dire que c'est ton avis Mais on peut dire Que ton avis Est quand même désastreux Les mêmes qui disent Kedj est nul Car il est vieux Oh et voilà C'est pareil C'est un scandale Y'a vraiment des avis scandaleux Moi par exemple J'ai du mal avec Dragunov C'est juste mon avis Mais sinon il est bon Dragunov est incroyable Dragunov pour moi C'est un de mes Plus 1 Néo Asfodl Comment ça plus 1 T'es d'accord avec moi Non en bref Faut être réaliste Dragunov est incroyable Dragunov est incroyable Moi ce que j'adore Avec Dragunov C'est le sentiment Qui donne Pendant ces matchs Le mec t'as l'impression Il joue sa vie A chaque match C'est incroyable C'est comme dire Que Harry Play C'est pas le chef Du Judgment Day Attends quoi C'est comme dire Que Harry Play C'est pas le chef Du Judgment Day Alors déjà Ce serait la chef Pas le chef Vu que c'est une femme Pas un homme Donc déjà c'est compliqué Et euh Ouais Techniquement Vu la dynamique Ouais tout est relatif Y'a plus vraiment De dynamique Elle qui décide Actuellement Elle se concentre Un peu plus Justement sur son A l'époque oui Maintenant Moins Genre elle se concentre Beaucoup plus Sur sa division féminine D'ailleurs Ce qui était Un des trucs Qu'on critiquait pas mal Sur elle d'ailleurs A l'époque Mais en soi C'est plus vraiment Elle la chef Actuellement Allez Boum Boum Raté Et super kick Ça dégage Regarde pas la même chose Ah bon Si tu le dis Donne moi Un moment Où dans les 2-3 derniers mois Harry Play a pris une décision Depuis littéralement Survivor Series Elle prend plus de décision Elle se concentre Sur son truc Elle peut engueuler Les mecs Ça oui Mais y'a plus d'eux C'est elle qui décide Genre c'est 50-50 Avec des main priest Et ça c'est véridique C'est même pas une blague C'est comme dire Que R2 c'est intelligent Voilà Non faut être réaliste Dans le chat Harry Play La chef Dans le clan Mais non Mais y'a pas de chef Dans le clan à la base C'est le principe Et ensuite Elle est pas chef Je crois qu'on regarde pas On regarde pas les mêmes trucs On regarde pas les mêmes trucs On regarde vraiment pas Les mêmes shows J'ai l'impression Que tu regardes un show Différent de nous tous C'est incroyable Ça va Bibi Comment ça De quoi jamais de la vie Qu'est-ce qu'il y a jamais de la vie Quoi que Harry Play est chef Actuellement Elle est plus chef Actuellement Elle est Elle est Elle est autant chef Que Voilà exactement Elle est pas chef Elle est autant chef Que Demand Priest C'est les deux Oh putain Il m'emmerde lui Solo Tu saoules Putain merci Je suis pas encore fou Il y'a encore des gens Qui croient Que je dis pas de la merde Incroyable Harry Play a toujours été la chef Arrête Non 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 Alors Il faut qu'on fasse un truc Julien Sina C'est pas parce que tu trouves Qu'elle est la chef Parce que tu veux Que ça soit la chef Parce que tu aimes Qu'elle soit la chef Qu'elle est la chef Elle a été la chef Pendant une époque Oui Elle décidait de tout Pendant une époque Oui Elle a été A été chef Oui Depuis le Surveyor Series Elle est chef Non Est-ce qu'elle prend La décision du Judgment Day Non Est-ce que les mecs Obéissent à ce qu'elle dit Non Il y a juste Dominique Donc techniquement Il y a littéralement Pas De chef Au Judgment Day Elle s'occupe de sa division Oui Elle a de l'importance Au Judgment Day Oui Elle est plus importante Que Phil Bellor JD McDonough Et Dominique Oui Elle commande Dominique Oui Elle commande Damien Priest Non Tu le vois bien Les deux justement Se tirent la bourre Parce qu'ils veulent Tous les deux Entre guillemets Ils sont la tête pensante Mais elle est Aucunement la seule chef Elle est égalité Avec Damien Priest Dans le clan T'as Damien Priest T'as Réa Ripley Qui sont au dessus Les autres sont en dessous Mais elle n'est pas chef Il faut arrêter Avec les conneries Les fantasmes J'adore Mamie Je suis le premier A dire que je fais Ce qu'elle veut Elle fait ce qu'elle veut De moi Mais elle n'est pas La chef du Judgment Day Elle a eu des têtes pensantes Oui Mais depuis Sur leur séries Déjà de un Elle s'occupe beaucoup plus De sa division féminine Ce qui est bien Donc elle s'occupe moins Des affaires du Judgment Day Et elle ne fait plus Les décisions Elle ne prend plus Les décisions Elle donne des On va dire Elle donne son avis Très fortement Mais elle n'est plus La décisionnaire Oh Bordel de couille Je pense que c'est parce que Samantha Ou je ne sais plus Qui annonçait Harry Play Comme leader Du Monday Oui mais non Ça ne veut rien dire C'est comme par exemple Quand t'as Baron Corby Ou Broadbreaker Qui se disent Chef de leur propre équipe Ça a toujours été comme ça T'as toujours un mec Qui pète plus haut Que leur cul Bonjour tout le monde Salut Zero Geek Oui voilà Elle a arrêté de dire Qu'elle n'est jamais Elle a été Arrêté de dire Qu'elle n'est jamais Mais non Mais Oh Oh On a pas dit Qu'elle n'a jamais été Chef On te dit Qu'elle ne l'est plus Maintenant Écoute son qu'on te dit Sina Je sais que John Sina Tu as passé des années De ta carrière A rien écouter Mais ce qu'on te dit C'est pas Qu'elle n'a jamais été Chef Qu'elle ne l'est plus Oh mon dieu Je vais péter mon crâne Oh Mais t'as celui Je me dis C'est pas ce qu'on voit Mais oui Bip bip Il suit pas C'est un catch tix Un mec qui regarde Par intermittence J'en sais rien Je sais pas comment il fait Mais il y a un problème Oh la la Comme d'un me disant Ah mais non Mais c'est impossible De calm down Je suis désolé Il me balance des dingueries Depuis 40 minutes Oh la la Elle dit Frodu le Covey a été dernier Bon champion de la W Ah oui Là c'est Frodu le Là par le coup Romain On est d'accord Ah on fait arrêter Les conneries Deux secondes Oh la la Je suis désolé Mais on est d'accord Le chat Je suis pas le seul à penser ça Je suis pas devenu fou Je reprends le message précédent C'est comme dire que Ripley c'est pas le chef Du jeu Monday Il part au présent On est d'accord Ripley est la superstar De l'année Oui Ça j'ai pas dit le contraire Il faut arrêter avec les conneries Quand même Bon par contre Solo tu m'emmerdes Ça fait 40 minutes Qu'on est sur le match Après je suis pas concentré Avec toutes les dingueries Qui se passent Là dans le match Oh putain Soule Du coup pourquoi Et j'étais summon Sur ce live Parce qu'il y a des dingueries Mec Il y a des dingueries Qui se passent Oh je pouvais faire Un charge finisher Sa mère la pute Je pouvais faire Un truc de dingue Oh la la J'étais pas concentré Je suis tellement énervé Que j'arrive même plus A me concentrer Et faire mon charge J'ai de finisher Oh la la Dégueulasse Surtout qu'on bon On s'en fout De savoir qui est le chef Que ce soit Harry Play Tu amènes prière Paul ou Jacques Ça change rien On est d'accord T'as du mal à comprendre ma vision Non non T'as pas une vision mec T'as un avis Mais qui est désastreux Mon gars C'est ces dingueries Mon anniversaire C'est le 21 août Remonte tous les messages Tu verras Tout est dinguerie Ah ouais non En gros Alors en gros Zone Je te répète De la part de Julien Finn Bélor est un catcheur Surcoté Qui ne sert à rien Qui est nul à chier Il est bien Il était seulement bien Entre guillemets Son pic c'était en 2016 Il est nul à chier depuis Surcoté as fuck Il gagne rien Réa Ripley C'est elle qui contrôle Le judgment day Et ah oui Finn Bélor A autant de in-ring Que elle est night Voilà Parce que Finn Bélor Est devenu lent Et a que 4 moves Alors ça c'est ce qu'on a Compris de notre discussion Pendant 40 minutes Voilà On a balancé quand même Pas mal de conneries C'était quand même Pas mal Genre me balancer Que Finn Bélor A autant de in-ring Que les night Sachant que Vous allez voir que Zone N'est pas un partisan D'ally night Pour lui T'as pas aimé Le règne du coffee Si j'ai aimé Le règne du coffee Incroyable Après ça peut finir Notre boudin Avec Brockley star Mais Et donc voilà Donc on m'a quand même Dit Ouais voilà Que Que voilà Donc Zone N'est pas un partisan D'ally night Voilà Mais on est Mais voilà Zone Littéralement Il me dit Que Finn Bélor A un même in-ring Que les night Voilà Donc tu penses Trop simple Essaye de voir Plus profond Mais tu te fous De ma gueule Mais tu te fous De ma gueule Mais Non non Mais non Mais non Mais frère Mais c'est toi Qui penses Trop simple Mais frérot Mais frérot Mais Mais frère Mais on se Mais non Mais ça Admet des CSC Non mais on est d'accord Quand on est en train De mettre des CSC Depuis tout à l'heure Moi je parle pas assez profond Et toi qui parle trop simple Tu me dis que Finn Bélor est mauvais Parce qu'il a 4 moves Et qu'il est trop loin Et qu'il a pas gagné de match Depuis 2022 mon gars C'est toi qui prends trop simple Si le in-ring C'est juste de gagner des matchs C'est-à-dire que R-Troussi Il est nul à chier C'est-à-dire que Plung Catcher S'en est nul à chier Parce qu'il gagne aucun match Tout à l'heure Il va me dire que Roman Reigns C'est le meilleur in-ring De la WWE Non mais faut arrêter Les conneries Faut arrêter les conneries Faut arrêter les conneries Non mais ça a pris de la drogue Avant de venir en stream C'est pas possible Putain De toute façon Tous les catchers sont forts Mais à leur échelle Ouais non mais non Mais là il y a des dingueries Qu'il faut pas dire quand même Il y a un moment Putain Mais putain Solo tu m'emmerdes Faut regarder les shows Mais c'est toi qui regarde rien C'est chaud Non mais Non mais Non mais Non mais Les gars Mais 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 frère Faut regarder les shows Je regarde tous les shows A 2h du matin Je me couche à 6h Fuckin du matin Pour regarder tous les shows En live Je regarde tous les shows De pay-per-view En live Avec vous sur Discord Ou avec Zone Quand y'a personne Et on ose me dire Que je regarde rien Mais putain Mais c'est une dinguerie ça Mais c'est putain Ah c'est bon Je vais arrêter de parler C'est là On est en train de me Ah c'est une dinguerie C'est une dinguerie C'est chaud là Il finit rapide Agile Et bien plus que 4 prises On est d'accord Non J.D. Magna Il est le meilleur catcher De Judgement Day Oh non Il est très bon J.D. Mais c'est pas le meilleur C'est peut-être qu'il se fait lâcher On est d'accord Merci Voilà enfin il est mort Solo c'est bon C'est une blague Ah ok putain Putain Ouais mais non mais bip bip Les gars précisez quand c'est une blague Parce que là actuellement Avec le niveau qu'on a dans le chat J'arrive même plus à savoir Ce qu'il y a une blague Ah et on a fini les matchs contre Solo Ah je suis désolé La session est full hachée De plein de trucs Mais là quand y'a des dingues Comme ça dans un chat Je peux pas Impossible Après c'est avant le live vivant Je dis pas le contraire Mais là Oh Fâche Fâche Ah ouais là c'est C'est dur C'est dur de parler comme ça Ok J.R.T. récupérer le titre Nous on a retain S.T.S.Kobar Ré-recuperer le titre Nice Bon The Mist Il arrive toujours pas A récupérer le titre Il est pas dans le bon sens Ah ouais Oh non encore Match tag team Par contre Solo J'ai hâte de voir Ce qu'il donnera Quand il quittera Oh bah non On est d'accord En vrai On parlera Quand tu auras analysé Les matchs de Fin En 2023 Non Non mais Non mais Frère Non mais Non mais Mec Non Je vais rien 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 Je vais juste que j'ai regardé Tous les shows Tous les matchs de Fin Belor pendant toute l'année Et qu'il a sorti pratiquement Que des masterclasses Donc non Faut arrêter Il est connu Non je vais plus c'est une merveille Je vais plus c'est de gueuler Je vais La part d'un gars Qui est assina dans son nom Je donne pas la leçon De l'in ring Voilà merci zone Ce que je dis depuis une heure et demie Il a dit Et surtout qu'en plus Il nous balance Oui mais FinBelor Il était bien Mais en 2016 Quand je lui ai dit Qu'il était nul à chier Son Je ne sais Il a dit Ouais mais il a sorti Un bon match en 2015 Oui oui Il y a Il y a 9 ans Il y a 9 ans Il y a 9 ans Salut On espère on te revoir Si tu es une fois dans la chaîne Enfin un truc positif dans ce live J'espère que Tu as un avis tranché Un avis concis Un avis qualitatif Sur le catch Parce que là Il faut remonter le niveau Par contre je suis d'accord avec toi pour qu'il y a une crosse Ouais bah encore heureux Je ne sais pas depuis combien de temps tu es là Si tu flèches sur le live Mais si tu es là depuis quelques minutes Tu as du bien rigoler Même genre deux mecs qui te sort qu'Obameyang est nul à chier Alors qu'il a PSG dans son mot Hein Même genre Ouais alors Sans vrai être méchant Obameyang n'est pas l'un des catchers les meilleurs du monde Je suis désolé Voilà Tu me dirais d'autres catchers je veux bien Obameyang c'est pas non plus le meilleur Il est bon Je ne dis pas qu'il est nul à chier Il est bon Et c'est pas le meilleur non plus Filmeor vs Rawlings pas d'in-ring Ouais c'est ça voilà exactement C'est vrai qu'il y a SMR Sam et pas d'in-ring Le mec t'as sorti que des masterclass toute l'année Mais on lui a chier C'est un joueur de foot Obameyang Oui non mais mec je sais que c'est un joueur de foot Obameyang Merci je suis pas con encore Non mais vous êtes con ou ça se passe comment les gars Non mais les gars vous me prenez pour un imbécile ça se passe comment Non mais Là ça devient grave là Là ça devient grave Non le chat pense que je crois que Je ne sais pas comment Catcher j'ai dit catcher J'ai dit catcher Ah merde J'ai dit catcher my bad Je voulais dire joueur mais c'est ce qu'on parle de catch depuis tout à l'heure Ça va Ça va on parle de catch depuis tout à l'heure là On m'envoie des dingues cris depuis tout à l'heure Eh alors je suis désolé hein J'ai le droit de dire une connerie parce que je me suis trompé Alors qu'il y en a ils disent des conneries depuis 40 minutes et ils les assument Alors c'est bon hein Eh oh eh Eh j'en ai plus que là là C'est bon hein Merde Ça va hein On parle de catcher depuis 6 heures là Wow Messie ou Ronaldo Aucun des deux je les déteste Je déteste le débat de Messie ou Ronaldo Il m'emmerde Je suis désolé hein Mais Messie ou Ronaldo pour moi c'est vraiment Un débat qui me fait chier Qui sert à rien Vraiment hein Plus la merde ce débat Messie ou Ronaldo Comment foutre de la hit Deux catcher Deux catcher Putain deux footballeurs Wouah Allez Qu'on s'en branle Ah non mais je suis désolé hein J'en ai rien à foutre Allez du nid de con le débat de con Ah ça Ah non je suis désolé mais moi je suis Je ne fais pas partie des gens qui essayent de mettre un Dans un truc Comment ça s'appelle Un truc comme ça Oh putain mais il y a Scarlett J'aime pas vu J'essaye pas En fait je suis pas fan de Messie ou Ronaldo Personnellement après c'est que mon avis bien sûr C'est des grands joueurs de foot ça Ok Mais le débat de qui est le meilleur par rapport à l'autre J'en ai rien à branler Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat de con Ça m'emmerde Il n'y a aucune fin Il n'y a aucune Voilà il y a Ça dépend de comment tu vis Le foot C'est comme un mec qui te dira Baron Corbin c'est meilleur catcher tous les temps Alors qu'il y en a d'autres non Voilà c'est le foot C'est les sensations C'est comment tu vis le truc En termes de carrière Ils ont des carrières énormes Mais non non Le débat j'en ai totalement rien à péter du cul C'est vénère comment j'en ai rien à foutre Les deux mecs là Entre Ronaldo qui pète plus haut que son cul Et qui s'engueulent avec tous les clubs Qui ne veulent pas le laisser jouer Messi qui vole le ballon d'or à Haaland Un truc comme ça C'est bon les deux ils m'ont emmerdé On a fait un genre de micmac de truc On a fait un micmac de conneries autour d'eux Du genre de machin Où il fallait absolument qu'il soit mis en avant Ça a pété beaucoup de footballeurs Qui auraient pu Qui auraient pu avoir le ballon d'or Un truc comme ça Non non ça m'énerve Le l'embargo avec les deux là Ça dégage ça dégage Je suis désolé Mais non 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 Ça c'est vraiment pas le débat qu'il faut m'amener Je déteste les deux Je les aime pas Oh putain il y a Chicha pour décompresser Ah ouais mais non là Repart on de catch Oui repart on de catch Quelle suite pour Nakamura Ah intéressant Moi je le vois bien récupérer le titre World Heavyweight un jour J'espère Parce qu'il le mérite de fou C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire avec Nakamura Ils ont enfin compris que mettre des vignettes Et de mettre un translate en bas Ça permet de faire Qu'un mec qui parle pas anglais Bah puisse être compris J'ai quand même attendu des années avant de comprendre ça Mais moi j'adore Nakamura Asia meilleur personne d'XD Oh non Non ta gueule Wolfreed Wolfreed ta gueule Ta gueule Ta gueule Wolfreed Asia meilleure personne d'XD Frottez les conneries T'es un mec qui repart Non très bon personnage Asia J'aime beaucoup Asia Je dirais pas le contraire Mais je serais plus sur Rias moi quand même Rias Rias Grimory évidemment La Gout Oh non 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 Je vais devenir fou Je suis fou Afflelou Je suis fou Je suis fou Je vais devenir fou Hier j'étais déjà fou Mais maintenant je vais devenir encore plus fou C'est une fois que tu l'as Ça te permet de prendre tout le monde de oui Putain Pour Alors autant c'est stylé Parce qu'on refait l'équipe Avec Drew McIntyre C'est stylé C'est RP C'est la nostalgie Mais niquer vos mères Même au match de con là Putain Oh là là J'ai pas à décompresser J'ai pas au bonheur Pendant toute la première partie de l'aventure Je me tape à taper mon propre perso Ensuite il y a le chat Qui balance dinguerie sur dinguerie En disant de la merde absolue Et ensuite je me tape Un putain de triple threat Actime de mes couilles Vraiment entre aujourd'hui et hier C'est vraiment pas mes jours J'en peux plus Vivement demain pour ma pause Parce que là D'accord Ils utilisent Trouman Nakamura Non ils pourraient l'utiliser mieux En le faisant gagner des rivalités déjà Mais ils l'utilisent bien En termes de Oui de car design Et de personnage Oui Ça je suis d'accord Il y a un dernier moment Qui la déteste pourtant Quoi Rias Oui mais c'est parce que Il y a les gens Qui sont team Rias Et team Akedo C'est pour ça Tu as déjà affronté Broco avec Dolph Non parce que Broco Il est à Ro je crois Non Asia Oh Asia il est trop bien Et sinon Le ban de troll Ça fait du bien aussi Oui c'est vrai Neo C'est vrai Ah putain Faut que je me calme là Faut que je me calme Faut que je me calme Faut que je me détende Faut que Regardez la pub que je suis en train de faire Il y a 7h Il est à peine arrivé dans le chat Depuis genre même pas 20 minutes Et le mec il doit déjà En train de me prendre Pour un fou là Faut que je me calme On va se détendre Parce que là C'est pris une overdose de Conrad Oh non mais là L'overdose était vénère quand même Oh chien Allez c'est parti pour le match De 45 minutes Là qui est nul à chier Let's go Par contre j'espère que le match Pour le prochain Pepperdose Sera aussi bien que celui avec Solo Parce que bon Il a quand même été haché Mais il était bon Il était bon Non Oh Giovanni Tu m'emmerdes Je sens mon cerveau se liquéfier Par mes oreilles Parce qu'il y en a Qui n'ont pas vécu Qui n'ont pas survécu Paix à leur âme Ah ouais non non On est tous morts là Vraiment Premier degré Je suis fatigué Genre j'ai réussi A être fatigué En 40 minutes Genre pourtant J'ai dormi J'ai même bien dormi Et je suis claqué C'est dingue Certains Quand ils arrivent A sortir au temps de Conrad C'est vrai Je suis fatigué J'arrive à être fatigué Les gars C'est fort No joke Je suis désolé Mais je pense Qu'il n'y aura même pas De live ce soir Je pense que le live Ce temps de soir On va le décaler A samedi Parce que là Je vous jure Je suis mort Allez laisse le moi McIntyre Non le seul truc Qui pourrait me redonner Le moral Ce serait le numéro De téléphone Les gars Non c'est pas le moral Que j'ai pas là Non c'est juste la fatigue Là pour le coup Je suis fatigué de ouf Joli Joli power side slam De la part de Eric Fort 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 Boom Eric Allez L'autre super kick Oh merde J'ai été coup C'est pas grave No Je peux pas te sauver McIntyre Désolé Qu'est ce qu'il fait Kaiser Ok Kaiser se la pète Ok pourquoi pas Si tu veux Kaiser Moi je t'aurais offert un sub Mais j'ai 15 ans J'ai pas le droit Non mais t'inquiète Y'a pas de 6 15 ans avec Vos Quand est-ce qu'on se mette La saison 2 en live Saison 2 de quoi mec Non mais High School DxD Je peux pas regarder ça en live T'es malade toi Espèce de sale flou Espèce de sale malade Tu veux que je me fesse ban Petit con Salut Annie Chan Comment tu vas Je suis arrivé votre sauveur Ouais alors C'est relatif Assassin du côté de Dove Ziegler Oh Claymore Je peux pas le sauver Je peux pas l'aider Non si j'avais été en haut J'aurais pu arrêter le Le machin Oh merde Attends laisse moi péter le pin Enculé Voilà merci Je garde des xd Mais je suis très Moi je suis très intéressé La musique de Bobby Roode Ah bah viens m'aider Bobby Roode Catcher que j'aime beaucoup Bobby Roode d'ailleurs Il n'y a pas eu la guerre Qui méritait Le WV En tout cas dans le main roster Malheureusement Quand il était en haut Il a une excité Très bien Putain il m'a Il m'a contré le SP Et merde Il est parti où au fait D'ici d'Evely D'Evely aussi Non non il est toujours A la WV Bobby Roode Il est Actuellement Il fait comme Comme comment il s'appelle Comme Jason Jordan Il fait tout ce qui est Booking de match Genre tout ce qui est Ouais il fait Tout ce qui est producteur Du producteur Prendre devant le Rumble Moi aussi Très très hâte Avec travail en arrière-plan Oui exactement Parce qu'en fait Il est blessé Il était blessé C'était fini Allez Kaiser Dégage Chez Allez Druma Kintyre Tu m'aides Druma Kintyre Oh et il breaks Oh et il breaks Oh et il breaks Oh Oh et il breaks And able to capitalise Cover here He got the shoulder up in time It's hard to believe But it looks like He still has some gas left In the tank Whatever you can do I can do better Counters on top of counters Right IQ Dole reverses Solid punch Oh colliding with a barricade Il y a dans le jeu Elle t'aide pas Pour les tomber C'est terrible Ah non Elle t'aide pas Elle t'aide rien Les IA en face Alors elles enlèvent Les tombés Elles annulent Les tombés Elles aident leurs potes Comme pas d'eux Par contre Il y a avec toi Ça souce Il y a aussi Un tigeant de cartrousse Exactement C'est bon L'arbitre Si je me faisais annuler le pin Parce que l'arbitre il était au schnapps là Il était en train de se toucher les boules Je vais me faire du Pokémon après T'as raison Wolfreed Ça détend Là en temps de l'arbitre Oh oui mais l'arbitre Tu visquais le titre Là actuellement on est champion des Etats-Unis Ça va réussir à plus me fatiguer que j'étais à la base Ah ouais mais il t'a fatigué Il m'a fatigué Il a fatigué tout le monde Il a fatigué tout le monde Il est fort Franchement ce live il arrive à fatiguer tout le monde Alors normalement je suis censé être un petit peu fatigué Parce que quand même quand tu live 4h de suite T'es un peu fatigué c'est normal Mais moi je suis fatigué au point que là j'ai envie de dormir J'ai touché les boules MDR j'étais mort de rire C'est marrant ça C'est marrant ça Il se touche les boules de glace Il se touche les boules de glace Vous avez compris là Vous avez compris le chat Il se touche les boules de glace Ah MDR Oh là je suis commencé à fêter game aussi là C'est normal que t'aies pas de skin de base de Ziggler Parce que ça change que le pantalon Oui bah là j'ai changé son skin justement J'ai changé le skin On a changé sa tenue Logique tu participes au rumble Normalement vu que t'es champion Les Etats-Unis Après avoir ton jeu je sais pas Non normalement je participe pas au rumble Je participe au rumble sur la carte mais pas en match Allez viens ici mon petit baron Allez mon baron Ah d'accord On est en match Extreme Rules Oh J'ai pas vu qu'on était en Extreme Rules match Dégage Salut Death Gun comment tu vas Il faut sortir une table Oh de ouf On va prendre la table Bien et toi Fatigué mec Fatigué fatigué We want tables Divan Get the tables Oh le salaud Oh la vache Ça j'aurais pas aimé Salaud J'ai joué J'ai envie de tenter un truc Mais je pense pas que ça marchera Je vous le dis à plus C'est à soir pour sauter Ouais alors Aurélien Je suis pas sûr qu'il y ait du sauter ce soir Pour le coup Ça sera plus à samedi Si tu veux du sauter mon gars Désolé d'avance Toujours pas trouver le moyen D'ajouter des musiques custom Non Bah si avec des modes quoi Bon c'est quoi de Barry Griffiths A la 2002 Quoi Barry Griffiths J'ai pas compris Mazou Hein Maisonne Hein C'est quoi de Maisonne Je comprends rien Je comprends pas Oh putain la vache Oh Baron tu saoules Laisse pas prendre la table Voilà Ziggler les enfants C'est ça exactement On va faire un truc Pour qu'ils se relèvent pas Parce qu'ils sont venus Me saouler encore longtemps Voilà Oh putain Zigzag contre évidemment C'est pas drôle Eh merde On rase la tête avant Ou après Les points de chaîne Tu peux les utiliser N'importe quand Comme un cashin Bon Bon quand t'es en live Euh Bah vaut mieux que ce soit Quand je suis en live Parce que sinon je vois pas Que t'as utilisé tes points C'est le principe Oh putain Il a sauté mon gars Allez viens Baron J'aime bien avec le stick Et les chaises A chaque fois Je prends ça Dans les cadets Extreme rose Ouais c'est vraiment cool Je suis d'accord Allez hop Et powerbomb On le relève Et supercuck Ok mais quand t'es en live Je peux les utiliser N'importe quand Même à la première seconde Du live Oh t'inquiète Non non c'est juste une idée Ni-Chan T'inquiète les règles Moi je les ai déjà C'est une idée Tu peux me demander N'importe quoi Après certains trucs Que je n'accepterai pas Parce que j'aime pas Ou parce que j'ai pas envie De les faire Mais oui Normalement en soi Tu peux faire n'importe quoi Mais zone il a fait Partie de la nu nexus Oui mais Oui mais quel rapport Avec Quel rapport avec WWE Je comprends pas On parle de quoi là Je comprends pas Je comprends pas De qui on me parle Et ça m'emmerde 40 000 points J'impose un jeu Où je peux proposer plusieurs Bah t'en imposes un Et si c'est bon Je le prends Si c'est pas bon Bah t'en mettrais un deuxième Tu vas pas en proposer plusieurs Je peux en acheter plusieurs Non plus Et c'est bon C'est un cacheur Actuel encore Parce que je vois Aucun mec S'appelle Maison Désolé Mais actuellement Là la WWE Je vois aucun mec S'appelle Maison Switching music C'est fini Ouais One more time Je peux pas J'en ai pas d'autre Un Deux Il a fait 2010 à 2014 Oui bah ouais Les mecs comme ça Qui ont pas réussi Souvent je m'en souviens pas Ou les mecs random Déjà la Nexus J'étais pas très fan Alors un mec random de la Nexus Oh putain J'ai failli perdre Le jeu dit one more time Quand on a déjà fait un Pour ne pas en avoir un autre Bazar pourquoi c'est ça Il résiste le baron Mais le baron C'est le baron Les gars C'est normal It's the baron Ah et eux come back Allez on va pas le faire abandonner Mec On va pas le faire abandonner Parce que nous on est pas comme ça Nous on va pas le faire abandonner Nous on veut l'humilier On veut le battre Merde J'ai dit à terre A terre A terre Si on passait le comeback J'arrive jamais Ah ouais Oh merde Non 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 Je vais pas me faire avoir comme un con Parce que j'ai voulu faire le kéké Quand même Fallait regarder ton Putain bangle mort Voilà One Two Three Wouh Allez Merci 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 Une horrible scarde Oh vous savez quoi Je suis désolé Mais on est tellement en retard Et je suis tellement claquose Que je vais juste zapper ce weekly Je sais que je le fais jamais d'habitude Mais je vais zapper ce weekly J'ai directement à l'extrême rules On va taper le fait qu'on a passé 40 minutes sur cage match Et à mettre en pause toutes les 2 minutes le truc Allez Extrême rules C'est parti On affronte Jimmy Uso Ok Pas mal Ça va être le duel des superkicks Let's go T'as fait quoi comme manipulation là Bah j'ai été Oh putain C'est un ladder match Bah c'est tout simplement En fait J'ai été dans le mode normal J'ai passé les jours Et je suis reparti en mode Superstar Donc prendre mon Dove Ziggler Simplement Il y a dans le même C'est gérable Mais il y a vite moyen de perdre Et on est d'accord Jimmy Uso Lorsque 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 Rezone Come on C'est proclame mais il a bien raison quand même Un top ziggler show stealer c'est Basique Il est où le titre ? Il est en ladder match Donc c'est à dire qu'il est au dessus Il est accroché Regardez il est là Ah bah je suis con un petit peu T'inquiète on t'en veut pas Déjà quand on sait que tu t'es appelé Annie Chan qui était guillement grande soeur Alors que t'es un mec bon on peut se dire que le niveau Un tackle est pas très haut Ah j'adore troll Pour moi les matchs les plus durs C'est Monique de Bay qui est en match on est d'accord On lui en veut pas il fait de son mieux Ah lui bâtard Bande de chiens là Allez parti Voilà Allez Petit pied bouche là Hop là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah merde il a contré Après j'avoue que c'est pas des types de matchs que je fais souvent Donc c'est un peu normal Ouais 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 Non mais pareil Monique de mecs j'en fais que Bah quand il y a Quand dans le Dans le change Ah non change ils m'y mettent Ils me l'ont mis une fois Et les ladder matchs bah que quand on lui met aussi C'est pas des matchs que j'aime faire de base Je suis par exemple de Monmodo aussi On fait tant dans des copes Mais c'est des matchs qu'on aime pas faire Donc bah surtout lui aime pas faire Donc on en fait pas non plus Donc on se traîne pas Donc Ladder faut le comprendre En même temps c'est Pas du tout intuitif Si c'est intuitif de ouf Mais c'est juste que c'est compliqué quoi Allez rush on l'exprime Un joli bug là Allez dans ta gueule Hoppala Fait mes soeurs Oh il se kiffait Attends Allez hop Passe derrière Swigging neck breaker Allez hop Tu tournes Zigzag Merde j'ai raté Un Putain je suis mauvais Oh la la Contré Attendez attendez Je peux faire une dinguerie Je peux faire une dinguerie Je peux faire une dinguerie Faut que j'arrive Non Je peux faire une dinguerie Non Ce serait pas vite de votre part Monsieur Jusso D'arrêter de se relever C'est ça Vite 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 Je vais me faire voler Je vais me faire voler Je suis dit Monte 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 C'est bon Merde C'est bon Non Il a contré ce que je voulais faire C'est bon C'est parti Oh la vache C'est bon C'est bon C'est fini C'est fini Putain attends faut pas que je me chie maintenant Un Deux Putain j'ai raté Non 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 Un Encore Non Oui Oui Bon C'est pas mal Je vais pouvoir faire un CL Seul depuis le top de l'échelle C'est possible peut-être Je ne sais pas Ok Anubis Le champion inter Santos Escobar Retain Chaud Retain Cody Retain Candice Leur Retain Incroyable Et moi qui Retain Putain Le show qui ne servait à rien Et bien vous savez qu'on va s'arrêter là pour cette session de W2A2K23 Un en change Voilà on aura terminé en 28-0 On sera actuellement sur un règne d'à peu près 3 mois Bon règne du champion US On aura eu des dingueries pendant ce live Je suis claqué, fatigué, tué, mouru On se dit à samedi Parce que ce soir du coup il n'y aura pas live Et que demain c'est ma journée de pause On se dit à samedi Ça veut tout le monde Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501